Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les prévisions, la projection 2024 par signe astrologique. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tout ce qui permet de faire évoluer la chaîne. J'ai énormément de gratitude par rapport à tout ça. Merci vraiment du fond du cœur de me suivre. Je sais que certains me suivent depuis le début et ça me touche énormément. J'ai énormément de gratitude aussi pour avoir eu la chance de créer ces deux oracles qu'on va utiliser dans les tirages. Alors mille merci pour vos encouragements, pour votre soutien et pour toute l'évolution qu'a prise cette chaîne. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite évidemment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une bonne santé pour cette année qui arrive. Et surtout le fait de vous reconnecter vraiment à ce qui est essentiel, à ce qui vous anime, tout simplement. Pas forcément de grandes choses, mais vraiment d'être heureux dans votre quotidien. Je vous remercie pour tout, je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance de 2024. On va aller voir tout de suite ensemble avec le Mystic Woods. Quelles sont les énergies pour vous ? On va faire un point déjà sur 2023, ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a appris. Et puis on va regarder dans vos défis, vos bénédictions, vos chances pour cette nouvelle année. Ce que vous avez en tête, vos rêves, vos espoirs. On ira recouvrir avec le tarot. Ok. Très bien. Alors, déjà, première énergie, ici on fait le point sur 2023. On voit que c'est une année qui vous a permis quand même de belles réalisations. On sent ici cette idée que 2023 avait pour leçon de vous apprendre à vous réaliser, à vous engager. Aller vers ce qui est fait pour vous. Peut-être à faire une sorte de tri, même parfois. Donc c'est l'année du compromis, c'était l'année en fait de l'union pour vous. Et de la réalisation de quelque chose. On s'engage, on se sent prêt, on entame un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose aussi dans la matière qui a pu se produire pour vous. Où vous avez senti que c'était le moment d'investir. D'investir de votre temps, de votre énergie, de votre amour. Tout dépend de ce que ça concerne. Mais c'est comme ça que ressort 2023 pour vous une année d'un nouveau cycle. D'un point de vue très pratique. D'un point de vue d'une réalisation. Mais aussi une année où vous avez fait de belles rencontres. Une année où il y a eu des projets concrets qui ont pu se manifester. Une année où on a peut-être repris les rênes aussi d'une situation où on s'est permis de voyager, de créer, de collaborer. Une année quand même assez sympa. Ça ressort vraiment comme ça en tout cas dans les cartes. Une année d'engagement. Une année de concrétisation. Oui, vous voyez, on ressort ici cette notion de sécurité et de pragmatisme. Le côté très terre-à-terre, très dans la concrétisation. Et dans l'idée aussi d'abondance. Donc c'est vraiment une année. Oui, waouh. Magnifique. Vous êtes ici en ce début. On va dire que vous commencez quelque part l'année 2024 avec une énergie quand même d'abondance, de sécurité. Avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a des plans, qui a les moyens aussi de se réaliser. On entre dans l'année 2024 avec une énergie donc de communication, d'ouverture. En fait, votre année 2024, elle va vous permettre de créer du lien, de communiquer. Alors ça peut être par rapport à ce que vous avez créé. Par exemple, on peut avoir parmi vous des entrepreneurs, des personnes qui ont quelque chose à dire, à revendiquer, à construire. C'est une année aussi de rencontres amoureuses qui concernent aussi le foyer, la maison. Une année où on intègre aussi une équipe, où on collabore. Vous voyez, c'est quand même une année très riche. On n'est pas, si vous voulez, enfermé en mode ermite. Au contraire, une année vraiment très riche où on apprend, on rencontre, on se confronte aussi à l'extérieur. Et on fait de nouvelles rencontres sur le domaine professionnel, en amitié, en amour. Si vous souhaitez rencontrer l'amour, on a cette possibilité-là. Et en fait, c'est une année qui va vous permettre aussi de trouver votre place. Je ressens cette notion d'intégrer une équipe, d'intégrer une association. Peut-être que c'est en amitié aussi où on va créer son cercle. Il y a la notion vraiment du collectif qui est très présent, du soutien, de l'union. Et ça peut nous dire que, si vous cherchez l'amour par exemple, que vous pouvez rencontrer votre moitié lors d'une fête, lors d'une association, dans un projet sportif, quelque chose vraiment de collectif. Ou au sein d'un groupe d'amis par exemple. Là, la leçon pour 2024, c'est l'harmonie. Donc c'est cette notion de trouver dans votre vie justement un équilibre. Alors ça peut être vraiment l'idée de tisser de nouveaux liens, justement de se sentir bien entouré, de sentir une sorte de solidarité, de sororité. Ça peut être aussi l'idée que vous allez retrouver la paix. Donc la paix par rapport à une personne. Donc on va voir un petit peu comment ça va résonner. Parce que le coven, c'est aussi les échanges. Donc il peut y avoir, si vous avez en tout cas dans votre vie actuellement, des conflits en termes de rupture de communication, de difficulté à se faire entendre, à se faire comprendre avec quelqu'un. Et bien là, on va avoir dans ce sens-là quelque chose qui s'apaise. Ça peut aussi être des règlements d'un point de vue très contractuel, très administratif, très juridique. C'est-à-dire qu'on peut être en procès, on peut être dans des démarches de divorce, de gestion du patrimoine, d'héritage, etc. Et là, on va nous parler aussi de compromis, de conciliation. Alors, on a la reine de coupe. Et on a la force. Ok. Alors, la reine de coupe, ça nous parle d'amour. Ça nous parle de compassion, de prendre soin de soi. Donc je pense que c'est vraiment une année qui va vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement. Une année où on va avoir envie justement de s'occuper de soi, de son bien-être. Ça peut nous dire aussi que cette reine de coupe, elle représente une énergie face à vous. Donc ça peut être vraiment l'idée de recevoir, encore une fois, du soutien et de l'amour de la part d'une communauté, d'un groupe de personnes, d'amis, ou la rencontre avec cette personne. Alors, c'est une reine, mais ça peut représenter un homme. En tout cas, c'est une énergie d'une personne qui est aimante, qui aime prendre soin des gens, qui est empathique, qui a aussi beaucoup d'intuition. Donc il y a ici une rencontre intéressante qui va apporter beaucoup d'amour et de soutien. Donc, comme on l'a vu, ça peut être collectif ou individuel. La leçon pour 2024, ça va être vraiment de tenir bon. Tenir bon face à l'adversité, avoir courage, avoir foi en soi, en sa capacité à justement remettre de l'ordre dans sa vie, à gagner un procès, à trouver peut-être des compromis, à ramener une harmonie dans sa vie affective ou dans son couple, à retrouver des forces de vie aussi. Parce que ça peut être cette notion de retrouver une vie plus saine, d'avoir dans sa vie quelque chose de plus stable, de plus équilibré dans son quotidien aussi. Donc là, la force, elle va vous aider à tout ça. Elle va vous aider à vous connecter à vos ressources intérieures qui vont vous permettre de créer à l'extérieur la vie à laquelle vous aspirez. Alors, dans votre état d'esprit, on a le nid. Donc on voit que vous avez envie de construire des liens solides, des liens stables. Vous avez envie de créer une famille, d'être entouré des vôtres, de créer, voyez, votre petit refuge, de vous sentir en sécurité. Alors, ça peut être dans le domaine émotionnel, dans le domaine relationnel comme on l'a vu, mais ça peut être aussi dans l'idée de trouver une stabilité financière, matérielle, de se sentir vraiment, j'allais dire intouchable, de sentir qu'on est bien. On est bien, on est posé et que rien ne peut nous arriver. C'est comme si vous aviez pu connaître précédemment ou ressentir des difficultés, de l'instabilité, peut-être des attaques, ou je pense que c'est plus de l'instabilité quelque part et que là, vous êtes en train de vous reconnecter donc à une énergie beaucoup plus posée, où vous allez avoir des liens beaucoup plus sincères, beaucoup plus honnêtes, moins chaotiques en termes de relations amoureuses par exemple. Et puis, vous allez aussi trouver un endroit où vous vous sentez bien. Donc, on a aussi l'idée peut-être de trouver le lieu dans lequel on a envie de vivre, d'aménager son quotidien, son foyer pour se sentir bien. Donc, il peut y avoir, on refait la déco, on fait des travaux et on s'entoure aussi de bonnes personnes. On a envie de prendre soin des siens, etc., de ses enfants, de ses petits-enfants. On a envie de trouver sa moitié, de construire ensemble, d'être vraiment entouré de personnes sur lesquelles on peut compter. Alors, ensuite, on a dans vos rêves et vos aspirations, il y a un besoin de repos. On sent que vous avez pu être fatigué. Vous voyez, ici, il y avait cette notion, tout à l'heure, je vous parlais, de force physique aussi, de se ressourcer, de reprendre vraiment de l'énergie, de l'optimisme. Eh bien, c'est ça, en fait. Donc, on voit que 2024 va vous permettre, justement, de répondre à ce besoin-là, qui est un besoin, parfois même, de solitude. On voit que certains ont peut-être besoin de temps au calme. Et je pense que c'est plus un besoin de calme et de repos, de ressourcement, pour lire, pour écrire, pour travailler sur soi, pour se reposer. Ça peut être une envie aussi, vraiment, d'être axé sur soi, sur sa vie privée. Donc, on a peut-être envie de se mettre à la retraite ou de travailler moins, de vraiment se centrer sur soi, sur sa santé, sur ce qui compte pour vous, sur vos valeurs. Alors, on va les recouvrir. Ok. Donc là, dans votre état d'esprit, effectivement, on voit que vous avez été déçus, que vous avez pu être blessés par certaines personnes. Et c'est pour ça que vous avez envie, aujourd'hui, de vous recentrer un petit peu plus sur vous ou sur les personnes qui, finalement, sont vraiment sincères, sont honnêtes avec vous. Donc, vous voyez, je pense que 2023, ça vous a quand même permis, effectivement, de poser des limites et de mettre un terme à certaines relations ou de prendre conscience, finalement, qu'il fallait se protéger, peut-être, un petit peu plus, poser davantage de limites, penser davantage à soi et se concentrer sur, vraiment, les bonnes personnes. Il y a pu y avoir des conflits. Vous avez peut-être aussi envie de réconciliation, c'est possible. Parce qu'avec la reine de coupe, ici, on peut ressentir que ça peut être ça. On verra tout à l'heure dans le domaine relationnel. Donc, ici, on voit également qu'il y a cette notion d'apprendre, de se former, de lire, d'analyser. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de mettre le nez dans des livres. Ça ressort énormément. D'ailleurs, on a beaucoup de livres ici. D'écrire, de besoin de repos, besoin de ressourcement. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Et vous avez besoin aussi d'exprimer quelque chose. Donc, pour que ça vienne, pour vous connecter, en fait, à votre intuition, à votre désir, comprendre où vous en êtes, est-ce que vous avez véritablement envie pour vous, pour vous-même, vous reconnecter à vous. Vous avez besoin de ce temps de repos et de solitude. Je pense qu'il y a aussi de ça. Alors, dans vos défis. Vos défis, ça va être ça. Ça va être être audacieux, oser bouger, oser voyager, oser faire évoluer la situation, oser vous lancer dans quelque chose, oser en partir aussi, oser partir de quelque chose. Là, il y a le mouvement qui s'impose à vous, qui s'invite à vous. Alors, on va recouvrir. Oui. Avec le neuf de bâton, ce que je ressens, c'est que là, il est temps pour vous de partir de quelque chose. Il est temps de mettre un terme à ce qui vous fatigue, même ce qui vous épuise. Il est temps aussi de lâcher prise par rapport à certaines situations et d'arrêter de vous battre. D'arrêter d'avoir trop de poids sur les épaules. D'arrêter de tout faire pour les autres. D'arrêter de vous épuiser. Il y a comme l'idée d'une résignation qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, de tourner une page et de partir. Il y a quelque chose, il y a une situation qui a pu ou qui est encore un petit peu drainante pour vous et vous allez prendre conscience qu'il faut aller de l'avant. Ça peut nous inviter aussi à s'ouvrir ici et à arrêter d'être un peu trop peut-être sur la défensive et d'arrêter de se limiter aussi. Donc il est peut-être temps de pardonner à quelqu'un, de s'ouvrir à la voie du cœur, à la voie du pardon, d'être moins aussi dans votre monde, dans votre carapace, dans votre retranchement quelque part. Et pour d'autres, c'est l'idée qu'il faut se faire confiance et il faut se lancer dans ce qu'on a envie de faire. Qu'il faut arrêter de se trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Donc peut-être que ce qu'il vous appelle c'est un nouveau voyage. C'est l'idée d'aller vers quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est l'idée d'arrêter de vous épuiser physiquement, mentalement. C'est aussi l'idée de poser des limites saines et de partir. Vous voyez comment ça résonne. Alors, je vais remettre une carte tout de suite par-dessus. Dans vos bénédictions, vos chances. Alors c'est intéressant, on retrouve encore du bâton. Donc on voit que c'est une année quand même très dynamique pour vous. Beaucoup d'actions, beaucoup de décisions, du désir, de la passion, du mouvement. On sent que c'est agité. Alors là, on vous dit que effectivement, c'est une année qui va permettre de résoudre une situation. C'est comme si vous allez pouvoir sortir de cette espèce de passage de ronces ici que vous allez pouvoir dépasser vos peurs, que vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau qu'on ressentait ici. C'est le temps ici de l'ouverture, de continuer à vous battre, continuer à vous préserver. On voit que vous allez avoir gain de cause par rapport à quelque chose que si vous voulez, c'est comme si c'était la dernière ligne droite avant la libération, avant le soleil, avant la lumière. Alors on va voir dans les domaines. Justement, la voici, la lumière. Vous voyez ? La lumière, l'abondance, la clarté, le succès dans le domaine matériel, financier, dans le quotidien. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une réussite ici. Dans le domaine relationnel, vous avez le donjon. On va y revenir. Alors, je vais recouvrir la lumière dans le domaine matériel. magnifique. Neuf de coupe. Ici, il y a un bel accomplissement. C'est la réalisation de votre rêve, de votre vœu. Clairement, je n'ai rien d'autre à ajouter. Le neuf de coupe, c'est quand on est pleinement satisfait de la situation. Quand on peut être fier de soi, quand on accède à une forme de reconnaissance, de réussite personnelle, d'abondance sous toutes ses formes. Donc, ça peut être de l'argent, mais pas uniquement. C'est vraiment une réussite. On s'est battu, on y a cru et on accède à quelque chose qui nous rend complètement heureux. Il y a vraiment un sentiment de plénitude et un sentiment de fierté. Vous allez pouvoir profiter. Il y a comme une insouciance qui va pouvoir revenir parce que quelque chose va s'éclairer. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir quelque chose de positif qui va amener un sentiment de soulagement et de réussite. Alors, dans le domaine perso, donc relationnel, personnel, on a un petit peu quand même cette solitude encore qui ressort. Vous pouvez avoir parfois, alors vous pouvez déjà le ressentir et vous aurez encore sans doute ce sentiment-là de vous battre seul, d'être un peu laissé pour compte ou alors de vous sentir coincé dans quelque chose, de ne pas avoir les moyens, vous voyez, de vous dégager peut-être de responsabilité. On peut être coincé dans un travail qui ne nous plaît plus. On peut être coincé dans une relation qui ne nous plaît plus. On peut se sentir un peu seul, pas écouté, pas aimé. Il y a quelque chose comme ça dans lequel on s'enferme ou peut-être qu'on se victimise un peu, qu'on se donne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des excuses pour ne pas faire évoluer une situation. Parce que parfois, c'est uniquement un ressenti. Vous voyez, dans cette carte, Oli, la sorcière, elle a cette sensation d'être prisonnière alors que le trousseau de clé est juste là et que si elle tendait le bras, elle pourrait se libérer. Donc c'est un petit peu cette énergie où on se trouve des faux excuses pour ne pas changer, où on est bloqué par des peurs, où on a simplement de faux ressentis. On a des impressions. Elle peut avoir un sentiment de solitude et d'abandon alors que non. Ça peut être aussi un sentiment d'être piégé, d'être bloqué alors que non. Donc là, parfois, c'est aussi c'est les croyances qui limitent, c'est les peurs, c'est les sentiments qui sont guidés par le mental, c'est les illusions. Donc il faut aussi savoir se libérer soi. Alors si je remets une carte par-dessus. Magnifique ! On a un 3 de bâton. Donc on voit qu'il y a une libération. Il y a quelque chose qui se débloque et le 3 de bâton me parle un petit peu comme ici d'un voyage, d'un mouvement, de se projeter vers l'avenir. Donc c'est comme s'il y avait l'idée de pouvoir regarder l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme, de pouvoir faire des projets futurs. Donc ça peut être avec une personne, ça peut être une rencontre, c'est vraiment l'idée de la croissance et de l'expansion et c'est totalement l'opposé de cette carte qui enferme. Donc on voit qu'il y a vraiment ce déblocage au niveau relationnel, au niveau personnel. Alors, on va voir avec le witchy, on va lui demander une carte, une énergie pour vous qui va résumer un petit peu ou qui va donner un message pour cette nouvelle année. Alors, quel est le conseil du witchy pour vous ? Et vous avez les petites souris. Alors, clairement, le witchy vous dit ne t'en fais pas trop pour les petites choses. C'est comme s'il vous disait tu te fais du souci alors qu'il n'y a pas à t'en faire autant. Tu te morfonds pour rien, tu te rends malade pour rien. ne t'inquiète pas trop par rapport à certaines choses qui pour toi prennent beaucoup d'importance alors que ça ne le mérite pas. C'est aussi une énergie qui vous dit attention à ton énergie vitale. Ne te laisse pas ronger ton énergie, ton sourire, ton optimisme par les gens qui sont négatifs, par les gens qui critiquent, par ce qui vient de l'extérieur. Ne laisse pas non plus les gens abuser de ta gentillesse ou de ta confiance. c'est une carte qui vous invite aussi à la prudence en termes d'argent. Ne laisse pas les gens abuser de ta confiance. Donc il peut y avoir cette notion-là de attention au vol, attention aux petites pertes, attention aux dépenses inutiles, etc. Grosso modo, cette carte, c'est ne te laisse pas ronger tes ressources, donc temps, énergie, amour, argent, etc. par ce qui n'en vaut pas la peine. Mais c'est aussi une carte qui peut parler vraiment de se faire du souci. Là, je la ressens vraiment comme ça aussi pour vous. Ne vous en faites pas trop en fait. Ça va aller. Alors, on termine par un petit conseil et on vous dit change de perspective. Alors là, c'est un petit peu comme le pendu finalement. On met la tête à l'envers pour voir les choses autrement. Je pense qu'il y a quelque chose où vraiment vous avez un avis très fermé, très borné sur une situation et on vous dit regarde les choses autrement. Exactement comme là en fait, comme vous le disent les souris, mais aussi comme cette carte-là. En regardant autrement une situation, on va pouvoir voir que finalement, il y a une chance de s'en sortir. Ça peut évoluer et ça va d'ailleurs évoluer. Donc peut-être que parfois, on ne voit pas la situation dans son entier. Vous voyez, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Ou alors, on se fait des films clairement sur quelque chose ou en tout cas, on se limite en changeant de perspective, en regardant les choses différemment, en prenant parfois le parti de l'autre personne. Ça permet aussi d'amener une certaine forme d'ouverture et de clarté. Donc voilà les amis pour votre tirage. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite.